alors pour être certain de garder la version avec peinture dynamique existante je vais enregistrer à nouveau sous un autre nom comme ça je suis sûr que dans la version 15 la peinture dynamique y est parce que là dans la version 16 nous allons décomposer la peinture dynamique alors faut quand même que je vous touche un mot de de l'outil de peau de peinture dynamique avant qu'on fasse ça comme ça vous verrez qu'il ne vous servira pas en fait alors l'outil pot de peinture dynamique quand vous survolez une forme vous avez la possibilité de choisir la couleur que vous allez mettre directement en cliquant alors c'est la couleur qu'on voit là au centre au dessus c'est la couleur qui est actuellement activé dans le nuancier avec les flèches au clavier vous pouvez passer de l'une à l'autre vous voyagez dans le nuancier en fait ça n'est utile que si vous avez auparavant fait un nuancier restreint vous avez jeté plein de couleurs vous avez juste 4 5 6 8 couleurs que vous allez utiliser dans votre illustration notre typiquement pour faire de la bande dessinée c'est toujours les mêmes couleurs qu'on met sur la peau du personnage sur son chapeau une autre couleur toujours la même donc ça vous servira pas en fait le pot de peinture tant que vous n'êtes pas dans ce cas de figure de la voilà de d'un nuancier restreint comme ça problème réglé rien qu'avec ça c'est suffisant alors ici on va sélectionner la peinture dynamique voyons un peu si on la sélectionne avec la flèche noire on ne voit rien du tout on voit pas les contours parce qu'on a demandé tout à l'heure de masquer le contour de sélection mais on peut demander de le faire réapparaître affichage afficher le contour de sélection voilà donc avec la flèche noire je clique sur la chaussure en réalité c'est le groupe qui se sélectionne pas la peinture dynamique vraiment mais ça devrait aller quand même alors on va dans objet peinture dynamique décomposé objet peinture dynamique décomposé voilà ça a marché à la place du mot peinture dynamique vous avez groupe donc plus possible d'utiliser le sélecteur de zone de peinture dynamique c'est plus une peinture dynamique mais on va pouvoir aller plus loin maintenant dans le dessin